La caissière, le gérant, eux non plus n'ont pas été capables de les défendre. Mais au départ, ils ne voulaient pas leur donner le lien. Et là, ils se sont informés comme il faut et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont l'obligation de reprendre les biens en autant que, c'est important de le dire, que les numéros de séries soient visibles. Mais c'était le cas parce que c'était seulement la banque de plastique qui était collée. On peut les déplacer ailleurs, mais pas dans les nuits. C'est ça, c'est ça. OK, on va l'écouter à DGN. Un travail remarquable. Grosse semaine d'actualité. On a résumé l'actualité avec M. Besson. Arthur Porter et sa conjointe de Pamela ont été arrêtés au Panama, en Amérique centrale aujourd'hui. Je ne peux pas tirer dans une bonne nouvelle. Oui, oui. L'ancien grand patron du CUSM devra faire face à la justice. UPAC, avec l'aide de la GRC d'Interpol, a arrêté Arthur Porter. L'ancien patron du Centre universitaire de santé McGill est accusé de... ...